Bienvenue dans cette session de formation digitale LMP Poulefer. Je suis Denis Gillot, le responsable commercial pour le Benelux chez Eward. Dans cette vidéo, nous vous présenterons nos systèmes de filtration. La pompe, c'est le cœur de la piscine. C'est l'élément déterminant. Quant au bon fonctionnement de la piscine, la piscine d'aujourd'hui, la piscine 2.0, elle adapte le débit de la pompe à l'utilisation spécifique que l'on souhaite en faire. En recherchant toujours les meilleurs résultats et une économie d'énergie maximale pour le consommateur final. Pour cette raison, chez Eward, nous proposons une large gamme de pompes à vitesse variable. Chaque pompe est adaptée à une application. Et chaque pompe au novitesse d'Eward a sa version en vitesse variable. Pour optimiser la qualité de filtration et permettre encore de faire plus d'économies d'énergie. Si la pompe est le cœur de la piscine, l'Aquarail Plus et nos boîtiers connectés en sont vraiment les cerveaux. Elle va permettre de coordonner le système de filtration, adapter la vitesse à laquelle on va faire circuler l'eau dans le bassin, que ce soit sur le boîtier ou à distance, de manière automatisée. Toutes nos pompes à vitesse variable et nos pompes monovitesse peuvent être gérées par un Aquarail Plus, par un Control Station ou par un autre boîtier domotique de manière autonome et pilotable à distance. Prochainement, nous vous donnerons l'accès à des tutoriels vidéo sur notre chaîne YouTube qui mettent en pratique les différents modes et réglages possibles sur nos pompes VSTD. Ici, un exemple, la configuration du temps et de la vitesse d'amorçage de la pompe. Appuyez sur Display Function pendant 5 secondes pour aller dans le menu des réglages et avec les flèches, choisissez le temps d'amorçage de la pompe qui est programmable de 0 à 240 secondes. Lorsque la durée est sélectionnée, appuyez sur Display Function afin de valider et allez au paramètre suivant. Vous pouvez maintenant choisir la vitesse de la pompe à l'amorçage de 2000 à 3000 tours par minute. Afin de valider, rappuyez une fois sur Display Function. D'autres tutoriels seront également disponibles pour la configuration des timers sur la pompe, du mode skimming ainsi que du mode digital pour la domotique. Nous vous proposons également différents outils de configuration sur notre site Internet avec entre autres un configurateur de pompe à vitesse variable qui vous permet de calculer les économies d'énergie réalisées avec une pompe à vitesse variable comparée à une pompe mono-vitesse. Vous avez ici un petit aperçu de la procédure qui est très intuitive et qui se retrouve en français ou en anglais sur notre site Internet. Vous pourrez ainsi avoir un rapport concret des économies d'énergie réalisées par modèle de pompe et avoir un argument commercial qui est fort afin de mettre en avant nos pompes auprès de vos clients. Chez EWARD, nous mettons en avant depuis maintenant de nombreuses années les bénéfices de l'utilisation des pompes à vitesse variable. Comme vous le savez, une faible vitesse de filtration va influencer énormément d'aspects de la piscine comme la qualité de l'eau, une réduction de la consommation d'énergie, la réduction des niveaux sonores à des niveaux quasi imperceptibles. On va également réduire le stress hydraulique de l'installation grâce aux démarrages et aux arrêts qui se font beaucoup moins et donc l'usure mécanique qui est aussi réduite grâce à une vitesse de circulation qui est beaucoup plus lente. La large gamme de pompes à vitesse variable de notre bundle EWARD couvre différentes tailles de piscines. En rénovation, toutes les pompes mono-vitesse les plus populaires qui avaient déjà été préinstallées sont interchangeables avec leur équivalent en vitesse variable. C'est-à-dire qu'on a conservé les mêmes entraxes pour les mêmes modèles. Dans ce slide, nous aimerions mettre en évidence la Tristar, la pompe Tristar. C'est une pompe qui est extrêmement silencieuse. Elle est disponible en deux modèles, 1,5 et 2 chevaux, avec une hydraulique optimisée haute performance. Elle donne des performances de pompe qui nécessiteraient traditionnellement des moteurs qui sont plus puissants. Ce qui se traduit par des économies d'énergie qui sont supplémentaires également à l'installation. Grâce à l'hydraulique qui est améliorée sur la pompe Tristar, avec 1,5 chevaux, vous obtenez des performances de pompe standard de 2 chevaux. Et avec 2 chevaux, vous obtenez des performances standards d'une pompe de 3 chevaux. Comme toutes les pompes à vitesse variable EWARD, elles offrent également un fonctionnement automatisé et un contrôle à distance grâce à l'Aquarelle Plus, le Control Station ou nos autres boîtiers de contrôle, et une durabilité exceptionnelle que nous assurons avec une garantie qui peut aller jusqu'à 5 ans pour nos partenaires Totalier EWARD. Optimiser l'hydraulique dans son circuit, éviter les pertes de charges, diminuer l'utilisation des produits chimiques dans son bassin, c'est la philosophie d'EWARD qui veut une eau plus saine pour les piscines en respectant les ressources et l'environnement. Pour ça, EWARD a une large gamme de filtres avec différentes technologies qui vont être adaptées à chaque utilisation que l'on veut en faire. Les filtres à diatomé avec le PROGRID qui va fournir, qui va donner une filtration jusqu'à 5 microns. Les filtres à éléments avec le SWIMCLEAR, le filtre multicartouche qui n'a pas besoin de backwash, ça permet d'économiser quelques mètres cubes d'eau sur la saison, également d'éviter de rejeter de l'eau qu'on a chauffée et qu'on a traitée. Pour terminer, les filtres à sable avec la fermeture TWIST LOCK qui s'ouvrent sans outils et qui sont résistants au calcaire pour les eaux les plus dures. Les différentes technologies utilisées pour nos filtres à sable, tout d'abord le filtre en polyéthylène soufflé, deux demi-coques qui sont thermosudées l'une avec l'autre, le filtre laminé en fil de verre avec sa finition gel coat et ensuite le filtre en polyéthylène injecté qui lui est réservé pour les bassins de petite capacité ainsi que pour les bassins hors sol. On va maintenant s'intéresser au filtre SwimClear, la solution respectueuse de l'environnement pour la piscine de demain. Intéressons-nous à ses caractéristiques techniques. Tout d'abord, son efficacité. Le filtre SwimClear va filtrer deux fois plus fin qu'un filtre à sable classique. On élimine le contre-lavage avec le SwimClear, ce qui résulte en 6000 litres d'eau d'économie par an, de l'eau qui a été traitée et chauffée au préalable. Également, des économies d'énergie dues aux très faibles pertes de charges que le SwimClear va entraîner. Qui dit faible perte de charges dit moins de pression dans l'hydraulique du circuit, une hydraulique optimisée, ce qui veut dire également des économies d'énergie car la consommation de la pompe va être moindre. Le dernier point, c'est l'entretien. Pas besoin de contre-lavage. Uniquement, un nettoyage de cartouches une à deux fois par saison suffise. Outre son aspect écologique, c'est un filtre également qui est particulièrement indiqué dans le cas de l'eco-technique exigu. Mais aussi, qui est indiqué pour le marché de la rénovation parce que son utilisation et son placement est très simple et va très vite. Toute l'équipe EWARD se joint à moi pour vous remercier d'avoir suivi cette présentation. A bientôt et merci.